Générique Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre émission hebdomadaire dédiée strictement aux jeux vidéo. Et à Pierre. Et à Pierre, de Trois-Rivières, disponible sur Kijiji pour vous mesdames. Vous écoutez le podcast numéro 257, enregistré le 17 août 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et je serai accompagné des deux mêmes beaux gars que d'habitude. Guillaume Duplin de son Lévis natal, salut Guillaume. Salut Stéphane. Jeff Dion, salut. J'ai essayé de ne pas dire de son Québec natal, mais je viens de le redire. C'est un flop sur toute la ligne. Et cette semaine, on aura un invité récurrent chez ArcadeQuébec, quelqu'un qu'on aime beaucoup recevoir et qui a, ma foi, j'allais dire un organe reproducteur très, très performant. Car il se reproduit et il se reproduit. Mathieu Gosselin, Matt Gosselin. Rebienvenue chez ArcadeQuébec. Salutations Stéphane. Yes. Monsieur Gosselin sera avec nous pour tout le show. Et je voulais te demander, Mathieu, comment va ton père? Est-ce qu'il va bien? Oui, il va super bien. Premièrement, quand tu as dit pour tout le show, j'ai eu l'impression pendant un instant que j'étais à tout le monde en parle. Ça me fait plaisir. C'est un peu mon influence, je te dirais. C'est pour ça que... Est-ce que tu restes avec nous? J'ai toujours voulu flatter le nez à guillemets. Bon, regarde. Mais oui, mon père va bien, tout le monde va bien, oui, oui. Super, merveilleux. J'en suis ravi. Amènes-tu ton couteau à steak dans les restaurants? Est-ce que moi, j'amène mon couteau à steak dans les restaurants? Pourquoi tu dis ça? Il n'y a pas, je l'avais fait. C'est-tu vrai? Oui, il fait ça. Il l'a fait une fois. Ah oui? Avant de se rendre compte, ça faisait pédal. OK. On ne s'en est rendu compte. OK, heureusement, il s'en est rendu compte. Non, je ne fais pas ça. Rassure-toi, Jeff, je ne fais pas ça. Les gars, avant de passer à la première section de ce présent podcast, je voulais vous parler de quelques petites nouvelles. Premièrement, pas une nouvelle, mais quelque chose de sérieux. Pour une fois, on peut être sérieux chez Arcade Québec. On a une auditrice de longue date qui se nomme Virginie Brouillette, qu'on veut saluer. Elle éprouve présentement plusieurs problèmes de santé et je tenais à l'encourager. Et on tient à l'encourager, justement, pendant cette période difficile. Donc, Virginie, tiens bon, ça s'en vient. La santé va revenir, c'est garanti. Donc, ceci étant le seul et unique segment, disons, véridique et correct de ce podcast et sérieux de ce podcast. Sinon, les gars, je voulais vous inviter, les auditeurs qui n'auraient pas eu le temps de le faire, d'aller écouter le dernier podcast. Un podcast spécial, plein de divulgagements, donc full spoiler au niveau de Last of Us. Donc, ça a été enregistré la semaine passée, mis en ligne aussi la semaine passée. On avait plusieurs personnes, justement, pour jaser de ces deux merveilleux jeux au niveau de Last of Us et ceci sans retenue. Donc, on avait Éric Lajoie, animateur des Geeks Contre-Attaque, Stéphane Gagnon, animateur du podcast Player, Bruno Pierre Gagnon, que vous connaissez, donc le chef d'orchestre de l'OSS, et un nouvel invité chez Arcade Québec qui se nomme Marc-André Genet, qui est un collaborateur régulier au niveau de l'émission Les Geeks Contre-Attaque. Donc, tout le monde ensemble, on a discuté de Last of Us. Donc, si vous le désirez, vous avez bien sûr le loisir d'aller écouter le tout, donc podcast numéro 256, qui se retrouve sur la page web d'Arcade Québec, arcade-québec.com. Donc, ceci étant fait, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. Donc, jouer cette semaine, ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait de podcast sous sa forme traditionnelle. Donc, on va parler de jouer dans les deux dernières semaines. Mathieu Gosselin, à quoi as-tu joué dernièrement? Vraiment moins le fun sans écho ici, Stéphane. Vraiment moins le fun. J'avoue, t'as raison, oui. J'ai joué un petit traditionnel COVID du Rocket League avec des chums. On a joué pas mal la semaine. Et j'ai acheté un jeu qui n'est pas très récent, mais qui était quand même fort plaisant, Terraria, qui est un genre de Minecraft, mais en 2D. Ça fait plusieurs années que c'est sorti, puis il vient souvent en spécial. Puis là, il était comme à 5$ sur Steam, ou quelque chose comme ça, 4 ou 5$. Je l'ai acheté. J'avais joué dans le temps au PS3. Puis là, j'ai remis ça dans la machine sur le PC, puis je joue avec un de mes chums à distance. C'est bien plaisant. As-tu accroché autant que Guillaume a accroché dans les derniers mois? Ou, je veux dire, est-ce que tu as-tu pas mal expérite? Tu veux dire, pousser ce jeu-là, ou vraiment, tu y joues plus casual? Non, non, c'est bien casual, mon affaire. À date, j'ai peut-être 7 ou 8 heures de jeu de fête. Mais c'est bien casual, mon affaire. Je veux me faire une petite maison. Je veux me faire une petite maison. Non, être en bois, pour l'instant. Mais j'essaie de descendre un peu tranquillement. Moi, je suis frileux dans ces jeux-là. Je veux pas aller trop vite. Je veux pas descendre trop vite. Le but, c'est de descendre comme le plus bas possible pour aller chercher des minerais qui sont plus forts, puis tout ça. Mais moi, je suis frileux dans ces jeux. Je descends tranquillement. Je veux mes petites affaires, mes petites maisons. Relax, relax. Ouais, ouais, ouais. Good. T'as joué à d'autres choses à part Terraria? Non, Terraria Rocket League, c'était pas mal mes jeux les deux dernières semaines. Good. Donc, gaming de père, de famille, c'est ça? Ouais, ouais, quand t'as le temps. Ouais, quand t'as le temps. Rocket League, c'est pour tout le monde. Oui, donc, effectivement. Moi, j'en parle plus, mais je joue encore régulièrement toutes les semaines. Je jouais pas chez lui le monde avec ça, là. C'est ça, c'est à un moment donné, c'est à sa gosse de dire tout le temps. On passe justement à Guillaume. À part Rocket League, t'as joué à quoi cette semaine? Oh yes, mais en fait, tu pourrais me parler de Rocket League pour la première fois. Oui, ben, vas-y fort. J'ai atteint le niveau champion autant en 3 contre 3 qu'en 2 contre 2. Donc, 3 contre 3, c'était déjà arrivé, mais là, en 2 contre 2... Donc, c'est parmi les niveaux supérieurs. Je suis pas encore rendu au top, là, mais disons que ça a progressé. Ça prend quoi pour que t'arrives à champion? Je veux dire, il faut que tu gagnes, mettons, tant de game en ligne? Ben, c'est le même principe, là, que les autres jeux. C'est-à-dire que, tu sais, t'as un genre de pointage caché que quand tu bats une équipe qui a tant de rating, dans le fond, mais ça fait augmenter le tien d'un certain niveau. Puis, ben, faut que tu gagnes assez de matchs contre des joueurs assez forts pour pouvoir monter de niveau. Puis, genre, chaque division, des sous-divisions, en tout cas, c'est un peu compliqué, là, mais disons, plus tu gagnes, plus tu vas monter. Puis, ben, ça, ça dépend autant de ton jeu que le jeu de tes coéquipiers qui peut toujours être un peu... C'est très variable, parce que toi, t'as pas de team, t'as pas d'équipe. Non, c'est ça, j'ai pas d'amis. Si t'as aucun ami, mais qui est... Oui, t'as des amis, mais tu veux pas que ces amis-là jouent avec toi, parce qu'ils vont t'amener vers le bas, là. Non, ben, en fait, c'est le contraire. J'aurais aimé ça, là, pouvoir montrer, puis apprendre le jeu à d'autres, mais ça est juste, comme, ça intéresse pas le monde tant que ça, apparemment. Ben, Guillaume, faudrait que tu viennes jouer avec nous autres. Les chums avec qui je joue, c'est... Ils ont commencé à jouer dernièrement, puis ils capotent parce que je vole. Donc, ils sont de mon niveau. Il serait mieux de jouer avec moi qu'avec Guillaume. Attends, il y a du monde de faire des dribbles sur le mur, puis... Oui, mais tu sais, c'est la base du contrôle du jeu, ça, quand même, tu sais. Puis, ils capotent, puis à un moment donné, on jouait, là, puis t'entends l'autre qui crasse à l'autre, « Check, il a les airs ! » Mais Guillaume, dis-toi que Guillaume a vécu l'enfer avec moi quand il a essayé de me montrer à jouer à Rocket League. Il me mettait le ballon sur la ligne de but, là. Puis moi, j'arrivais full pin, puis je passais à côté, tu sais. Non, c'est pas bon, c'est correct. Non, c'est ça. Mais Guillaume est très patient, en tout cas. Pour montrer quelque chose, je peux te garantir, il est très patient. Donc, à part Rocket League, t'as joué à quoi? Oui, ben écoute, j'ai continué un peu Minecraft. J'ai pas autant joué que les dernières semaines. Pas que ça s'essouffe, mais tu sais, c'est que... Peut-être un peu moins d'intérêt parce que, tu sais, bon, j'ai continué plus le niveau histoire, mais j'écoutais encore des vidéos de monde qui disent, ben là, tu peux faire une ferme qui fait telle affaire de façon automatique. Puis à chaque fois que je me pose la question, ouais, mais quand est-ce que je vais avoir besoin genre d'un million de cubes de telle affaire? Tu sais, c'est d'optimiser pour donner un résultat. Puis qu'à la fin, tu fais comme, ben genre, j'ai un million de carottes. What the fuck? C'est ça, ça donne un lien. Il va être tombé dans le feu, puis je ferai jamais rien avec ça, là. Fait que, tu sais, j'ai pas cet intérêt-là de... Mais si on compare avec un jeu qui est sorti, justement, de façon officielle, il y a quoi, deux semaines, qu'on nomme Factorio. Tu sais, dans Factorio, Jeff... La semaine passée, moi, OK. Je me demande de passer, il est sorti la version 1. La version 1, c'est ça. Tu sais, dans Factorio, si je me souviens bien, Jeff, puis tu pourras m'arrêter, là, si je me trompe, il y a des matériaux qu'il faut que tu fasses par millions, justement, pour avancer sur tes lignes. Millions par minutes. Millions par minutes, bon, tu vois. Donc, il y a un intérêt... Tu peux avoir un niveau de performance extrême dans ta base, là. OK. Donc, il y a un intérêt dans Factorio à arriver, justement, à produire, justement, mettons, exemple, X millions de carottes en temps de temps, là. Tandis que dans Minecraft, il semble pas avoir ce type d'intérêt-là, clairement. Non, c'est ça, tu sais. Pour passer le jeu en tant que tel, tu sais, t'as vraiment pas besoin de ça, là. Fait que, tu sais, à part si tu décides que tu passes sur un... Puis, justement, je me fais une ville complète pour je sais pas quelle raison, puis que je la fais en or. À carottes. Bien, ou à carottes, là. C'est comme, bien, là, je vais en avoir besoin d'un million, mais sinon, je veux dire, tant que ça va en bonne créatif. Mais, tu sais, je te donne un exemple. Une des premières choses que t'apprends, en guillemets, à faire, c'est de te faire une ferme de vaches qu'on appelle un call crusher. Donc, c'est automatique, tu sais. Ça utilise, beaucoup de choses là-dedans utilisent les mécaniques un peu louches du jeu, mais c'est que dans un endroit restreint X, mettons, qu'on appellerait, tu sais, vraiment l'espace d'un cube, bien, tu peux juste avoir, mettons, 24 entités X d'une chose. Donc, mettons... Dans un cube. Dans un cube. Donc, tu sais, il faut se mettre en tête que c'est un mètre par un mètre dans l'univers du jeu. C'est ça. Fait que si tu mets dans ce cube-là 24 vaches, puis que t'es accouple ensemble, bien, la 25e va prendre comme... va comme renouveler le pack, puis bien, la première que t'avais mise là-dedans, bien, elle fait comme juste disparaître ou crever. Fait que tu peux comme ramasser... Ça fait comme tuer, la vache. OK. Mais de façon automatique, parce qu'il y en a comme juste trop dans cet endroit-là. Fait que là, tu te fais comme un... C'est ça. Fait que là, imagine-toi un petit cube de rien avec genre 24 vaches. Puis, bien, tu leur donnes du foin, il se reproduit, ça te donne du cuir, puis de la bouffe. Bon, super. Là, je me demande, c'est quoi la différence entre juste comme me faire un enclos, puis nourrir à mi-temps, puis les tuer après, les abattre pour avoir de la bouffe. Puis là, bien, là, c'est... Tu sais, les steaks, qu'est-ce que tu peux te faire avec ça? Genre, c'est... C'est le meilleur ingrédient pour te nourrir dans le jeu, puis pour gagner de la santé, tu as l'affaire. Bon, c'est beau, j'ai fait ça. Si j'en ai mis genre 2000 steaks dans mes affaires, là, j'ai pas besoin de ça, là. Mais tu sais, oui, c'est le fun, mais ça sert à rien. Oui, c'est ça, c'est que tu as de la misère à avoir un intérêt global. Là, tout ce que j'ai, c'est qu'à chaque fois que je dessins et marche de chez nous, j'entends des vaches qui meurent parce qu'ils sont pognés dans les queues. Mais mettons, là, tu veux te construire... Tu veux être le premier, là, le premier au monde à te construire dans Minecraft un Taj Mahal en carottes. Mais là, c'est ça. Mais encore là, tu le fais en mode créatif, parce qu'en mode créatif, tu accènes à tous les blocs du jeu de façon illimitée. Ah, puis même, tu peux te prendre un 3DS model converter to Minecraft qui, lui, va te prendre un modèle 3D avec des polygones normaux puis tu vas le mapper sur des cubes puis voilà, tu vas l'entrer en Minecraft puis ça se fait instantanément ou presque, si tu veux. C'est triste, ça, par exemple. C'est très triste parce que, tu sais, ton Taj Mahal en carottes, après, t'as pas vraiment de gloire, t'sais. Il n'y a pas de gloire. Ben oui, tu dis que t'as mis 1000 heures dessus puis tout le monde te croit. Ben, on sait ça, effectivement. Avec vidéo YouTube. Bien ça. Guillaume, tu vas continuer quand même à y jouer. Oui, ben là, je veux quand même passer le jeu en tant que tel d'aller tuer le dragon à la fin. C'est ça, tu sais. Avec tes 1000 stakes, tu vas y tirer des stakes. C'est ça, mais là, c'est ça. Faut que je me concentre un peu plus là-dessus parce que, tu sais, j'ai passé une journée juste à essayer de faire voyager un gars d'une place à un autre puis je lui ai fait que moi, non, c'est pas le fun, genre de faire c'était le genre de patente-là. Je veux juste me concentrer sur l'histoire. Tu clenches l'histoire puis après coup, ton expérience n'est pas pire. Non, ok, je comprends. D'abord, Minecraft. J'ai joué à Marvel Avengers, le jeu qui sort dans le fond au mois de septembre. Le 4 septembre. Le 4, oui, c'est ça. Il y a eu deux phases de bêta, donc une bêta fermée et une bêta ouverte. Tu m'avais fourni une clé pour être capable de tester la semaine dernière. Par contre, j'avais de très bonnes intentions la semaine dernière d'installer le jeu puis je pense que je te l'avais envoyé même. Je t'avais-tu envoyé ça dans le Facebook mais pour pouvoir jouer, je ne sais pas si ça va être de même dans le jeu mais pour pouvoir jouer au bêta, il fallait que tu actives ton courriel. Tu ne pouvais pas jouer au jeu sans t'inscrire à Square Enix puis de recevoir un email de confirmation et tout et tout. Puis ça a été au lendemain matin avant qu'ils me fournissent ce dit courriel donc ça a pris au-dessus de 12 heures juste pour avoir le courriel donc je n'ai pas pu jouer. C'est disant que ça m'a enlevé le goût déjà la première fin de semaine de tester le jeu. Sinon, j'ai mis un peu plus de temps cette fin de semaine et le constat c'est que c'est vraiment pas très bon. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas très bon? Ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est un genre de jeu que j'aurais aimé pouvoir aimer puis on dirait vraiment que là ça va être un peu une comparaison boiteuse parce que le jeu était excellent mais ça me fait penser à un genre de Batman Arkham qui sont sortis pour mettons les dernières générations PS3 mais justement Batman c'était bon sauf que là celui-là a vraiment l'air d'un jeu PS3 mais pas bon sur une console PS4. Donc tu veux dire que le graphique souffre énormément? Ben là ça souffre déjà ça a vraiment pas l'air d'un jeu de dernière génération je trouve si on compare ça par exemple à un Spider-Man si on regarde le même genre le Spider-Man qui était vraiment très beau sur la PS4 je n'ai pas de PS4 Pro mais on dirait un jeu mal rendu c'est comme saturé tu ne vois pas grand chose dans la carte en plus les personnages on s'entend que ça allait être un problème mais tu sais on est tellement habitué avec les acteurs des films qu'on dirait qu'ils ont pris comme ces acteurs comme on les connaît à cause du MCU puis ben on va tout juste les rendre un peu plus génériques pour pas que ça ressemble vraiment aux acteurs sauf que ça ressemble plus à personne non plus ok ils ont perdu l'identité ils ont perdu l'identité ils ont perdu de l'ordre c'est genre un simili Thor un simili Bruce Banner un simili et autres ils ont comme pas d'hommes dans la face tant que ça ils auraient dû vraiment apprendre des vrais acteurs entre guillemets mais pas les mêmes je comprends est-ce qu'ils ont la même attitude que dans les films les personnages ou c'est carrément autre chose ça ressemble énormément à ce qu'on voit dans les films mais tu sais c'est juste mal fait Stéphane comme jeu tu sais j'ai arrêté de jouer au jeu parce que j'étais juste frustré de jouer à ça d'un c'est un exemple il n'y a pas de minimap ok puis c'est un monde ouvert oui c'est un genre ben non tu sais pense vraiment un genre de justement un Batman où tu rentres dans les tableaux et tu sais tu as une porte qui s'en va au bout c'est un peu linéaire une fois que tu es dans un monde mais tu sais pas de minimap je peux comprendre un jeu pas de minimap je prendrais Red Dead Redemption il y en a une mais mettons que je pourrais jouer sans minimap parce que à force de jouer tu finis par te rendre compte il y a telle ville à telle place tel chemin mène à telle affaire puis il y a des landmarks qui font en sorte que je sais où est-ce que je m'en vais je joue je suis capable de m'en placer je me reconnais comme dans la vraie vie je n'ai pas besoin d'une carte pour me promener à Québec puis ça va bien là dans ce jeu-là il se passe tellement plein d'affaires que tu n'as plus aucune idée de ce que tu t'en vas tu te fais attaquer justement un Arkham ou même un Assassin's Creed si tu te fais attaquer dans le dos je vais prendre un Spider-Man Spider-Man 4 c'est très très bon là-dessus aussi si on reste dans le genre super-héros il y a quelqu'un qui va t'attaquer c'est un genre de point d'exclamation puis il y a une affaire qui te dit oh tu sais il va falloir que je fasse un compte parce que je ne vois pas la caméra n'est pas dans le bon sens mais tu sais j'ai mon Spider-Sense qui m'aide pour me dire attention tu vas te faire attaquer ou tu sais un bonhomme qui devient highlighted tu te fais attaquer tu sais que le gars il vient tu te rends compte que c'est un genre de petit sprite ou je ne sais pas trop quelle cochonnerie dans le fond qui te tire après tu ne le vois pas avec le décor tu n'es pas capable de faire la distinction entre les deux surtout que le graphique semble comme tu nous disais un peu louche tu n'es même pas capable de le voir en plus via le graphique exactement vu que ça a l'air d'un genre de vieux jeu je ne sais pas c'est parce que je suis habitué de jouer sur PC à cette heure avec des qualités graphiques et un FPS sur le sens du monde mais tu sais c'est arrivé souvent parce que je me fais comme entre guillemets plus attaquer j'essaie d'avancer à une place c'est comme pourquoi ça ne marche pas pour me rendre compte qu'il reste un bonhomme dans un coin quelque part pogné et qu'il faut que j'aille le buter pour pouvoir continuer mais je n'ai pas de minimap je n'ai pas un point héros je n'ai pas rien pour me dire attention c'est là et ça ce n'est pas quand je suis dans une map où j'ai tué tout le monde et je sens hostie c'est où il faut que j'aille tu peux juste continuer ce n'est pas évident non ce n'est pas ça c'est parce qu'il y a une place où tu dois continuer je n'ai pas de carte je n'ai pas rien je n'ai pas je ne suis pas capable de me replacer ça doit être par là-bas non tabarnak j'arrive tu te reviens de bord je te jure mes sessions de jeu c'était ça c'était des hosties calistes patentes de bonhommes de calistes c'était ça ce n'est pas le fun je me suis mis est-ce que tu vas pouvoir tu faire des coupures au CKRL non ce n'est pas grave CKRL je suis habitué il n'y a pas de problème un autre exemple tu ramasses Hulk qui était très très le fun à jouer je joue telle affaire un moment donné j'ai un message qui apparaît dans la map tu as de la nouvelle équipement tu devrais l'équiper je suis comme mais quel nouvel équipement de quoi tu parles je passe tout le temps là je suis comme tu as de l'équipement telle affaire si j'ai pogné de l'équipement en jouant je n'ai aucune idée où est-ce que je l'ai pogné ok tu sais il faut te dire que je ne vois rien tu sais que je n'ai pas genre je n'ai pas ouvert de coffre je n'ai pas si ça a tombé d'un bonhomme il n'y avait pas genre une petite lueur ou de quoi pour dire hey tu as pogné des idèmes il y a des idèmes ici il y a de l'or ou je ne sais pas à chaque fois c'était ça c'était juste ça genre qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que est-ce que le type de jeu c'est quoi est-ce que c'est un jeu d'histoire dans lequel tu avances et là vraiment il y a des moments forts un peu justement comme à la Spider-Man où il y a des cutscenes et après ça tu as de l'action ça je n'ai pas joué à ça pour te dire quel genre de jeu mais ça a l'air d'être un jeu justement comme le dernier Spider-Man un genre de jeu classique où tu as ton personnage ou ton super-héros de la base mais plus tu vas jouer tu vas gagner de l'expérience et tu vas pouvoir aller chercher des skills c'est un genre de pseudo-RPG dans le jeu plus tu vas jouer tu vas ramasser le meilleur équipement pour même si tu es un super-héros tu n'es pas encore à ta puissance maximale tu vas pouvoir pogner telle pièce d'équipement qui va augmenter telle affaire d'ailleurs installez pas votre jeu en français je ne comprenais rien non plus et on s'entend ce genre de jeu comme Path of Eyes ces trucs-là il faut que tu ailles de la résistance de telle affaire avec des coups critiques je sais quoi je parle moi qui est habitué je suis habitué là je lisais ça augmente votre puissance de dégâts de telle affaire je suis comme de quoi tu essaies de lire les descriptifs je ne sais pas si c'est parce que les termes tu as en français mais il n'y a rien qui faisait de sens augmente ça c'est genre ça augmente de plus de telle chose ouais ok mais ça change tu quoi je checkais deux pièces d'équipement je n'avais comme aucune idée laquelle était meilleure entre les deux je me dis ouais non je ne sais pas non c'est juste penses-tu que ce jeu-là qui justement sort en septembre prochain le 4 septembre c'est dans deux semaines penses-tu qu'ils vont avoir le temps avec la phase bêta puis un peu ce que les gens vont lui dire de faire des modifications aussi profondes pour qu'ils deviennent corrects non je vous dirais si c'est un jeu qui vous intéressait et que justement à la sortie ça vous intéressait peut-être de l'acheter allez essayer la dernière version bêta qui va être disponible au public en fin de semaine prochaine faites-vous votre propre idée peut-être que vous autres vous allez jouer à ça vous allez dire que c'est complètement extraordinaire mais non c'est pas pour moi tu n'es pas le public cible ça c'est sûr non absolument pas mais tu l'étais à la base parce que dans nos trois t'es vraiment la personne qui triple pieux si je crois sur la MCU j'aurais adoré c'était des super bonnes idées mais c'est juste mal appliqué c'est mal fait on dirait vraiment un vieux jeu des années un vieux jeu des années des années 2010 mais en fait c'est des reviews qui étaient pas mal déjà ressortis c'est que c'est un bon jeu avec des beaux graphiques qui au final a un gameplay très générique puis il n'y en a nulle part ben c'est ça je donnerais genre mettons un 70 sur Metacritic si t'es un autre ok ok good puis en espérant qu'ils donnent peut-être un petit go sur tout ce qui est minimap en tout cas au moins hide je sais pas c'était peut-être moi qui ai rendu trop vieux mais il me semble que j'ai pas eu autant de problèmes en jouant Spider-Man non c'est ça c'était facile de prise en main plus que ça autant que Spider-Man tu pouvais juste t'en aller puis te promener puis te faire comme juste je flippe à gauche je flippe à droite je flippe telle place oh j'en tire deux cette fois-là puis que là tu t'en allais tout allait super bien dans celle-là en plus comme un super-héros j'imagine il faut voir soit il connaisseur soit il sait qui genre la fille élastique elle a un peu le même principe je peux m'accrocher à quelque part parce que j'étire le bras puis je m'accroche sur le bord puis je spin pas capable de le faire je viens de jouer à Spider-Man ça fait pas 6 mois puis tout allait bien t'es là puis astille j'essaie de m'accrocher sur le bord du mur je suis pas capable ok ok allez jouez à Spider-Man good c'est ça donc achetez-vous Spider-Man il coûte 20$ puis vous allez avoir bien du fun c'est ce qu'il faut se dire good t'as joué à d'autre chose ? oui un dernier jeu si j'ai le temps un jeu plus sympathique je pense que Jeff en avait déjà parlé c'est le jeu Moving Out je me souviens même plus si je t'avais parlé dans le podcast parce que ça fait quand même quelques semaines mais Jeff en avait parlé je pense que toi t'en avais pas parlé non de ton côté non le jeu de déménagement le jeu de déménagement style couch co-op qui contrairement à un Overcooked ça va ramener votre couple ensemble ah oui c'est-tu vrai au lieu de le détruire Overcooked va complètement détruire votre couple alors que ce jeu-là je trouve qu'il était beaucoup plus propice à la coopération entre deux personnes moins compré exactement t'sais Overcooked c'est plus comme le chaos total avant parce qu'il faut juste tu pompes les recettes le plus vite possible puis là t'as besoin d'un ingrédient que l'autre espoir t'a donné mais le temps fait en sorte que là ça bourre une place fait que là le monde commence à aller faire leurs propres affaires de chacun de leurs morts puis ça finit là c'est la pire chose que tu peux faire c'est ça c'est la pire chose que tu peux pas faire c'est de commencer à faire la job des autres celui-là c'est de prendre des objets puis d'aller les placer dans un camion de déménagement c'est assez simple le jeu devient vraiment drôle quand tu joues à 4 ah ça j'ai pas assez parce que tu peux prendre mettons le lit du deuxième étage le balancer par la fenêtre pour que l'autre équipe au deuxième étage l'attrape pour le mettre dans le camion ok 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 c'est vraiment du déménagement hardcore ouais ouais c'est ça tu prends la boîte puis tu lances de l'autre bord de la piscine puis t'espères que l'autre l'attrape parce que c'est une boîte fragile si elle tombe à terre ça casse tu vois les déménageurs faire ça chez vous tes tirs et c'est ce qui est le fun de ce jeu-là parce que là mettons on joue à 2 fait que t'as des items que tu peux transporter tout seul t'as des items que tu peux transporter tout seul mais que tu peux pas tirer puis il y en a que ça prend absolument 2 personnes mais quand t'essaies après ça ben tu passes le tableau mais après ça t'essaies d'avoir des temps ben là faut que tu développes des stratégies fait que là tu te dis hey t'sais chéri va chercher on va aller se débarrasser des choses à telle place puis après ça on va aller faire telle autre chose parce que ça bloque le chemin donc là on fait telle affaire tu garoches ça dehors tu vas même pas le porter dans le camion parce que ça va juste libérer tu pognes le truc à deux ah t'sais on garoche ça go fait que ça devient tu développes une belle collaboration juste à essayer de trouver une stratégie pour aller plus vite pour aller chercher les meilleurs temps les contrôles sont-tu aussi têtes que Gangbeast mettons c'est beaucoup plus ça peut être frustrant quelques fois parce que mettons que tu veux tirer un lit justement mais faut nécessairement que chaque personne soit exactement de bout à bout puis que tu te teignes mais tu finis par poigner un twist c'est sûr que c'est ça faut que tu comprennes la loi de la physique comme un divan en L faut que tu le passes de telle façon parce que si tu essaies de l'autre sens ça marche pas chéri comme dans la vie comme dans la vraie vie c'est ça il y a des vraies affaires dans un des épisodes très populaires de Friends dans lequel il essaie de déménager un divan bon tu vois fait que tu vas vous aller l'apprendre aussi là-dedans good donc Moving Out qui tu l'as joué sur quoi sur Xbox sur Xbox oui sur la Game Pass good good merveilleux donc je vais essayer ça ça fait le tour de ce que t'as joué yes yes de ton côté Jeff à quoi tu jouais cette semaine ? bien sûr j'ai joué à Call of Duty Warzone j'ai pas eu le choix et c'est de plus en plus frustrant ce jeu comment ça ? j'ai toujours pas réussi à faire un top 1 ok puis quand je joue avec des coéquipiers c'est soit moi qui ai un mauvais coéquipier mais c'est tout le temps épouvantable tout le temps comment ça ? qu'est-ce qui se passe ? ben on finit par mourir trop rapidement ou on rencontre une autre équipe puis là finalement tout le monde était parti fouiller un peu de leur bord pour trouver du loot puis finalement ben l'autre équipe les autres travaillent à 4 puis ils tuent un par un fait qu'ils finissent par éliminer l'équipe assez rapidement ou des joueurs qui quittent une fois que t'es mort peut-être t'es allé au goulag si tu réussis à revenir tant mieux tu rejoues puis après ça quand ils remerrent ben plutôt que d'attendre qu'on repaye pour les faire revenir ils s'en vont ok ils quittent directement ok est-ce que t'es pénalisé pour faire ça ? une équipe mettons de 1 de 2 au début t'es 4 après ça tu baisses à 3 après ça tu baisses à 2 après ça tu te rembourses tout seul contre des squads de 4 on oublie ça non c'est ça est-ce que t'es pénalisé quand tu fais ça quand tu quittes la game avant la fin ? non t'es même pas pénalisé ok c'est sûr il n'y a pas tellement avant de pouvoir rejoindre une autre partie il n'y a rien ouais ça c'est poche un peu parce que le jeu c'est comme si t'invitais pratiquement à quitter ah ouais non puis c'est ça il y a de plus en plus de problèmes aussi qui refont surface c'est sûr que au début t'avais l'option de désactiver le crossplay ok là maintenant tu ne peux plus le désactiver tu te retrouves avec des joueurs console des joueurs PC des joueurs PC bien ils ont accès à des cheats puis quand le matchmaking est trop long ils font des lobbies mélangées de joueurs avec controller puis de joueurs avec clavier-souris ah non ok ça c'est épouvantable fait que c'est sûr qu'à un moment donné il se crée un débalancement dans le jeu c'est sûr parce qu'on se rappelle que quand t'as une souris puis un clavier tu vises comme plus facilement qu'avec un manette en théorie oui des mauvais joueurs sur PC il y en a là mais en théorie un bon joueur sur PC avec clavier-souris va battre n'importe quel bon joueur avec une manette sur une console ou même avec une manette sur PC parce que tu peux jouer avec une manette sur PC ouais mais c'est évident c'est clair maintenant tu vises avec ta manette avec ta souris ça doit être assez facile quand même exact ce qui fait que là moi maintenant quand je joue en solo ou avec quand j'ai des amis qui sont en ligne je joue avec eux et mon objectif c'est plus nécessairement de finir top 1 c'est de tuer le plus de monde possible sens-tu un genre de dessoufflement dans le jeu justement au sens ou pas juste pour toi mais je parle pour l'intérêt des gens en général vu que le matchmaking non 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 malgré les défauts ça reste quand même le meilleur bataille royale à mon avis le gun game et le fun l'option de dire je veux caler un loadout qui va me permettre de choisir mon équipement que je veux que j'ai pré-sélectionné d'avance ça c'est le seul bataille royale qui a ça à ma connaissance et ça c'est un gros élément différenciateur puis les mécaniques qu'on est habitué à voir dans Call of Duty en multijoueur on a les mêmes mécaniques dans Warzone puis ça c'est le fun pour ça good good ok parce que j'ai essayé aussi Hyperscape oui ok j'ai fait 4 parties avant de dire non ce n'est pas bon qu'est-ce qui fait qu'il est moins intéressant bien en partant justement le gunplay est moins tight que dans Warzone t'as moins le feeling d'être puissant avec tes armes tu tires sur les ennemis c'est dur à viser t'as pas l'impression que tu lui fais mal puis dans les faits tu lui fais peut-être mal mais pas tant puis c'est beaucoup trop rapide à mon goût déjà que Warzone c'est un jeu rapide Call of Duty Warzone c'est quand même assez rapide lui est encore plus rapide et en plus tu joues en vertical les bonhommes ont le droit de faire des doubles sauts et si tu sautes sur un mur tu regagnes un peu tes doubles sauts pour pouvoir grimper partout donc c'est un jeu qui est aussi très vertical très rapide puis en plus il faut que t'apprennes tout l'ensemble des ITM les fusils il faut que t'apprennes il faut que t'apprennes les pouvoirs mais c'est un jeu qui a du potentiel je comprends que quelqu'un pourrait l'aimer puis ils ont aussi une mécanique le fun plutôt que d'avoir un cercle qui rapetisse puis toutes les joueurs doivent être dans ce cercle-là ils ont divisé la map en différents secteurs puis à intervalles réguliers c'est des secteurs qui s'effondrent donc ça peut être le secteur en plein milieu qui s'effondre en partant donc tu te ramasses à jouer dans un genre de beigne puis à un moment donné tu peux couper ce beigne-là puis là t'as différents secteurs puis là si tu veux passer d'un bord à l'autre il faut que tu fasses le grand tour puis qu'on tourne tout le monde donc cette mécanique-là est intéressante par exemple comme façon de réduire la map mais Ubisoft nous avait promis justement un jeu très très réactif et très rapide dans son gameplay donc ça tu le confirmes oui ils l'ont moi par contre je ne rejouerai pas à ce jeu-là c'est pas ça ne me fait pas aussi plaisir que de jouer à Warzone même si Warzone me frustre beaucoup ok good good t'as joué à d'autre chose ben en fait pas tant jouer à autre chose que d'essayer une nouvelle technologie oui oui je vais essayer le xCloud de Microsoft sur mon téléphone Android donc pour tous ceux qui voudraient l'essayer immédiatement il suffit de télécharger l'application bêta de la Xbox Game Pass et l'accès est inclus avec votre Game Pass puis ça vous donne droit pour le moment de jouer à 20 ou 25 jeux quasi instantanément moi j'ai essayé avec Forza Horizon 4 j'ai parti le jeu on va peut-être un 30-40 secondes le jeu est parti puis ça roulait quasiment aussi fluide que sur ma console puis pour un jeu de course c'est un bon test parce qu'on s'entend que je l'essayais puis les contrôles ça répondait assez bien aussi par contre c'est sûr que c'est pas la même expérience que sur une console c'est pas aussi en anglais responsive ou snappy donc c'est pas aussi direct pour les contrôles il y a un petit décalage mais c'est de l'ordre de quelques millisecondes c'est pas c'est pas incroyable puis là ça va aller en gagnant en maturité avec des meilleures connexions internet la fameuse 5G dont les antennes propagent la COVID bien sûr clairement on va aider ce genre de technologie là aussi à être plus efficace plus rapide et l'idée des controllers comme Google a avec les manettes pour Stadia qui sont connectées directement au Wi-Fi qui se connectent sur le data center et non sur l'appareil qui sent pour le jeu est potentiellement la solution pour ces problèmes là est-ce que Microsoft a annoncé quelque chose du genre pour la xCloud pas à ma connaissance il n'y a pas de manettes manufacturées Microsoft pour qui se connectent au Wi-Fi non ? non mais ça pourrait venir je pense quand ils vont se prendre compte qu'ils vendent tellement d'abonnements sans vendre de console ils vont peut-être développer le hardware pour permettre ça effectivement donc xCloud c'est convaincant ? oui surtout que là c'est comme on en parlait avant le show ça va être le meilleur moyen d'essayer les jeux de la Game Pass tu ne veux pas l'installer tu veux l'essayer tu prends 30 secondes le jeu se préload tu pars le jeu tu peux l'essayer 20, 30, 40 minutes tu fais ton affaire tu le donnes l'autre puis après ça c'est ça parce qu'il y aura toujours un avantage de l'installer sur ta console sur la console ou sur l'appareil qui sert pour jouer au jeu parce que la Game Pass marche aussi sur PC oui effectivement donc c'est ça de l'installer sur ton appareil il y aura toujours cet avantage-là parce qu'on parle de stabilité exact c'est un format plus direct parce que tu n'as pas de latence au niveau de contrôle yes good mais ça reste jouable ça reste fluide j'essayerais peut-être pas un first person shooter en multiplayer mais pour le reste est-ce que tu as essayé seulement Forza dessus ou tu en essayais d'autres j'ai juste essayé Forza parce que les jeux qu'il y avait de disponible c'était celui qui me tentait d'essayer puis je ne suis pas bien installé je n'ai pas de clip pour mettre mon téléphone sur une manette ça c'est un incontournable ça vous prend un clip pour mettre sur votre manette ou un moyen d'avoir votre manette proche de votre écran puis que les deux suivent ensemble parce qu'un petit écran de 6 pouces lousse sur un coin de table ça ne tient pas bien oui c'est ça c'est pas super le fun ça prend un bon kickstand qu'on appelle good donc ça fait le tour de ce que tu as joué oui yes de mon côté un peu de Clash Royale sinon j'ai remis dans le ghetto le jeu God of War sur PS4 donc dans mon défi justement de revenir éventuellement de faire 12 jeux de plus de 8 heures en 2020 je tente cette fois-ci d'abattre le jeu God of War que j'avais acheté bien sûr à sa sortie il y a déjà 2 ans mais que je n'avais jamais terminé donc là je l'ai repris vraiment du début un excellent jeu excellent excellent jeu comme la critique l'avait déjà encensé à l'époque ce God of War et vraiment et plus j'y joue présentement plus j'y vois des similitudes si vous voulez ou vraiment des rapprochements entre l'histoire de God of War donc la nouvelle mouture et de Last of Us tu sais la façon vraiment que les personnages interagissent la façon que le jeune donc l'enfant de Kratos interagit avec lui et tout ça j'ai vraiment vraiment l'impression d'avoir un Last of Us dans les mains ce que je n'avais pas vu à l'époque quand j'y avais joué la première fois à sa sortie donc ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine passons aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo pour tout savoir voici les nouvelles d'Arcade Québec Fais-y Jeff pour les news oui on commence avec Sony et un retour sur le State of Play du 6 août dernier on a eu la présentation de Vader Immortal qui est un jeu qui sera disponible sur la Playstation VR le 25 août 2020 ensuite il y a Braid qui a une version PS4 qui s'en vient qui va s'appeler Anniversary Edition ça va être disponible à quelque part au début de 2021 le jeu original était sorti en août 2008 ensuite on a Control une deuxième expansion pour le jeu qui se nomme AWE donc A-W-E pour Altered World Events pas de confirmation mais le contenu de l'expansion serait en lien avec l'univers de Alan Wake wow donc un crossover potentiel sinon dans le contenu on va voir une nouvelle histoire des nouvelles missions secondaires des nouvelles armes et de nouveaux mods ça va être disponible le 27 août 2020 sur PC PS4 et Xbox One yes donc Control qui a maintenant deux expansions il y a une nouvelle de toute façon qui concerne Control un petit peu plus loin donc je ne vais pas tout voler les punchs on pourra en reparler tantôt il y a Sony aussi qui a si vous voulez un peu réservé des noms donc ils ont déposé des brevets entre guillemets pour réserver des noms quelques noms de réserver un petit peu partout dans le monde vas-y mon Jeff oui en fait Sony a réservé la marque PlayStation 5 Pro au niveau des brevets américains ils ont donc l'intention d'offrir une PlayStation 5 Pro et je croirais que ce serait plus tôt que tard compte tenu des rumeurs qui ont circulé cette semaine concernant le fait que les développeurs ont de la misère à avoir du 60 frames 4K sur la Sony PlayStation 5 et ça donc la PlayStation la PlayStation 5 normale semble avoir de la difficulté donc peut-être qu'une Pro éventuelle qui sera encore plus forte que la PlayStation 5 qui s'en vient pourrait régler tout ça sait-on jamais sinon Sony a aussi déposé en fait enregistré les marques PlayStation 6 7 8 9 et 10 au Japon donc ils ont de la suite des idées peut-être qu'ils pensent en à 10 éventuellement c'est sûr que la majorité des experts nous disent qu'on est dans la fin des générations de consoles comme on les connaît depuis déjà une trentaine d'années qu'éventuellement les services dont on parlait tantôt justement Stadia xCloud et tout ça vont probablement devenir la norme au niveau du gaming mais pour l'instant en tout cas Sony il va de l'avant jusqu'à PlayStation 10 comme ça si vous êtes vraiment vraiment vous avez vraiment du temps à perdre allez réserver au Japon la PlayStation le mot PS11 que vous pourrez revendre dans peut-être 50 ans à 7h en fait non ça ne tiendra pas en cours non je sais bien ça va être la mauvaise foi de ta part ils vont t'exiger que tu le remettes gratuitement yes ça serait encore pire dans le fond ça serait vraiment en poche justement parlons de Control quelques nouvelles aussi qui sont sorties outre le fait justement que l'expansion AEW veuille sans vie oui donc 505 Games annonce une Ultimate Edition pour le jeu ça va comprendre le jeu et les deux expansions soit The Foundation et Hour ça va être disponible à partir du 27 août sur Steam le 10 septembre sur le Epic Store sur PlayStation 4 et Xbox One ça c'est pour les versions digitales à la fin de 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One à la fin de 2020 sur PlayStation 5 c'est Xbox Series X et début 2021 sur la PlayStation 5 et Series X mais cette fois-ci la version digitale et un truc qui a un peu choqué aussi les joueurs sur internet c'est que pour avoir l'update en fait nouvelle génération si vous achetez la version PlayStation 4 et Xbox One vous devez avoir acheté l'édition ultime du jeu c'est la version courante va fonctionner sur la nouvelle console mais vous n'aurez pas le patch 4K 60 frames pour les nouvelles consoles de nouvelle génération donc il t'oblige un peu si tu as vraiment aimé ce jeu-là à acheter à racheter le jeu finalement à racheter le jeu une deuxième fois c'est clairement ça il va directement en contradiction avec la directive de Microsoft en lien avec les jeux il disait que les mises à jour des versions de jeux si vous les offrez doivent être gratuits yes donc là ils vont vendre un autre jeu mais après ça ça va être gratis tu vas avoir acheté le jeu déjà d'un autre côté il y aura les deux updates dessus donc si vous avez à acheter Control dans les prochains jours faites juste attendre que ces versions-là sortent et vous aurez la version complète du jeu incluant les deux expansions et en plus vous aurez le loisir de passer à la nouvelle génération avec toutes les textures refaites et tout ça pour ce jeu-là parle-nous de Ninja ce fameux streamer oui donc si on se souvient Ninja Tyler Blevins de son nom réel est de retour sur la plateforme Twitch depuis quelques jours il avait quitté la plateforme en 2019 pour rejoindre la plateforme de diffusion Mixer de Microsoft et on sait que la plateforme a cessé ses activités à ce moment-là il avait signé un contrat d'exclusivité avec Mixer et c'était estimé à plus ou moins 30 millions de dollars donc c'est un gros c'est un gros pactole d'argent pour moins d'un an imaginez ce gars-là a signé l'exclusivité ok il est resté comme tu l'as dit moins d'un an avec Mixer il n'a pas à rembourser aucune de ces sommes-là en tout cas pas à ce qu'on sait c'était peut-être un montant au prorata peut-être mais en tout cas au moins il a reçu au moins 20 millions et là il retourne sur Twitch il reprend ses activités comme avant avoir quitté Twitch avec ses 15 millions d'abonnés c'est genre de 100 000 viewers parfois qui est sur Twitch il n'a pas fermé son compte lui-là je pense que le compte avait été mis à off mais Twitch l'a comme réactivé simplement il l'avait repris et il se mettait à diffuser d'autres contenus et on avait fait des nouvelles comme quoi il y avait eu même de la porno qui avait été diffusée sur la page de Ninja oui oui je me souviens de ça il a réactivé ça il est reparti donc vous pouvez aller le voir simplement donc écrivez Ninja sur Twitch puis vous allez le trouver directement une petite nouvelle concernant le possible remaster de Mass Effect oui donc la trilogie en entier pour être remasterisé c'est le reventeur de jeux vidéo anglais Game qui a placé la trilogie en précommande sur son site en magasin et selon eux ça serait disponible le 29 septembre 2020 par contre on n'a aucune confirmation de Bioware et d'Electronic Arts jusqu'à ce jour vous savez que je suis une victime de jeux vidéo que j'achète beaucoup de jeux remastered et tout ça mais celui la trilogie initiale de puis on oublie le quatrième jeu qui était vraiment pas super on s'entend de Mass Effect à une version refait des trois jeux exemple exemple sur PlayStation 4 ou même PlayStation 5 sur les nouvelles générations avec les textures avec 60 frames secondes et tout ça pourrait vraiment être malade pour le mais c'est ça j'allais dire attendre savoir si le jeu va être mis à jour pour la version PlayStation 5 Xbox Series X avant même de penser à l'acheter tout à fait c'est sûr que ça prend ça mais moi revivre le deuxième jeu tu peux pas le revivre ah oui je vais le revivre tu l'as déjà vécu oui c'est vrai effectivement tu vas le revivre mais tu connais déjà les punch c'est le fun mais c'est comme pas aussi le fun effectivement c'est vrai apparemment c'est le même feeling que ton premier boss d'héroïne il n'y en aura jamais un deuxième tu as raison mon premier boss était tellement hot qu'il ne faudrait pas que j'en refasse tu as raison tu recherches toujours la même chose tu recherches toujours le premier boss qui était merveilleux si on te l'offrait sur PC remastered les trois premiers jeux ça te tenterait je sais pas comme je t'en ai déjà parlé le premier un peu mal vieilli si on oublie le premier je pense je l'achèterais mais pour le passer à ma blonde qui a jamais joué à la série de Mass Effect qui n'aurait pas de dire tu devrais jouer à Mass Effect c'est super bon Mass Effect 2 puis Mass Effect 3 surtout ça fait pitié quand quelqu'un ne veut pas le faire quand c'est tellement merveilleux elle ne sait pas ce qu'elle manque Stéphanie tu ne sais pas ce que tu manques honnêtement c'est tellement de la bombe c'est tellement merveilleux comme jeu pour le vrai c'est dans les top à vie de tous les jeux que j'ai fait c'est juste merveilleux honnêtement vous n'avez jamais fait un Mass Effect mais effectivement peut-être pas le premier le premier a vraiment pas pire puis les décisions qu'ils avaient à prendre avec le comment ça s'appelait les gens qui prenaient les décisions le conseil le fait de tu gardes le conseil ou tu le tues et tout ça c'était quand même bien c'était quand même pas c'était le gameplay qui laissait un peu désirer effectivement se promener sur les planètes qui était un peu redondant un peu plate ça revenait du pareil au même mais le deuxième puis le troisième je l'ai adoré adoré puis arrêtez là il n'y a pas de quatrième jeu il paraît qu'ils n'en ont pas fait c'est ce qu'on m'a dit à moins que ça vous tente de contrôler un bonhomme qui a visiblement envie de chier pendant 18 heures de temps ça ne donne rien de jouer au quatrième jeu de cette série donc je l'attends avec impatience attendez-vous peut-être avec des leaks comme ça ça se pourrait très bien qu'éventuellement Electronic Arts nous annonce quelque chose mais si j'avais à parier c'est pour la prochaine génération de consoles j'en suis pas mal persuadé d'autres nouvelles oui on a Vampire Masquerade Bloodlines 2 on a la confirmation que le jeu est reporté quelque part en 2021 donc c'est une décision conjointe entre Artsuit Labs Incorporated et Paradox Interactive ils ont finalement besoin plus de temps de développement pour donner une superbe expérience aux joueurs donc ils viennent de rehausser la barre d'un jeu pour lequel j'avais aucune attente yes tout à fait un autre report aussi au niveau de Halo Infinite oui donc c'est reporté et confirmé par 343 Industries et Microsoft qui annonce que le jeu ne sera pas disponible en 2020 mais sortira en 2021 pour le multijoueur par contre qui a annoncé que la version sera disponible gratuitement pour tous et supportera le 120 frames par seconde encore faut-il que la télé dans votre salon le supporte tout à fait tout à fait mais ça c'est quand même une popée parce que Halo ça va tirer pas mal de monde si le multiplayer est gratuit et que tout le monde peut y jouer un peu comme justement avec Warzone ça pourrait être franchement bien ça va tirer je suis pas mal sûr qu'ils vont avoir des chiffres par rapport à ça au niveau des joueurs puis ça va c'est une franchise qui est quand même très 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 connue d'autres nouvelles concernant Microsoft oui Microsoft annonce que la nouvelle console Xbox Series X sera disponible en novembre 2020 par contre on n'a pas encore la date précise il y a beaucoup de rumeurs sur le web qui annoncent la date du 6 novembre on s'entend-tu qu'au niveau des consoles autant PlayStation que Xbox ok là on est à fin août on est à mi-août on s'entend-tu que mi-ao-mi-ao-mi-ao on est pas mal à mi-août septembre est à nos portes puis on n'a pas encore de prix ni de date pour aucune des consoles le mieux qu'on a c'est de savoir que Microsoft va sortir ça en novembre là ça commence à être pressant ouais mais c'est un jeu de chicken non je comprends personne ne veut se commettre sur le prix mais c'est tu sais puis on en lit des nouvelles à peu près partout à tous les jours des fausses nouvelles ou des genres de spéculations qui nous parlent toujours de entre 400$ US et 600$ US pas mal tout le temps seul Target là je commence à être écoeuré pour le verre ouais mais c'est une game de prix ça a joué sur ça la génération précédente PlayStation 4 est parti avec une longueur d'avance parce qu'il était 100$ moins cher puis il n'y avait pas de Kinect qu'on s'en collissait de la Kinect ouais c'est vrai effectivement ça va te prendre une coupure pour oui non c'est bon c'est correct il n'y a pas de problème good mais tu as raison effectivement vous avez tout à fait raison c'est ça mais il faut qu'à un moment donné tu sais si à la mi-septembre tu n'as pas de prix puis tu n'as pas de date honnêtement il y a un gros gros problème ils perdent des ventes en fait quand tu vas faire la file puis il va falloir ils vont te dire le prix une fois que tu vas avoir payé déjà oui c'est ça exactement ils vont apprendre ils vont faire comme ils vont apprendre c'est ça ah ça a passé bravo là tu ne sais pas c'est combien puis jamais ils te le disent le prix va être différent selon ton allure ouais c'est ça exactement pierre de Trois-Rivières si tu ressens ma pierre de Trois-Rivières c'est ça ça va coûter cher en maudit yes good donc on attend bien sûr après ces deux gros géants là pour avoir des dates et des prix d'autres nouvelles Jeff oui on a Funko Pop et PlayStation qui annonce des nouvelles figurines de personnages exclusifs aux univers de Sony donc on commence avec Ratchet & Clank en pack de deux on va avoir Sam Porter Bridges de Death Stranding on va avoir Joel de Last of Us et on va avoir Sweet 2 de Twist & Metal c'est disponible depuis le 10 août 2020 j'ai vraiment hâte d'avoir Joel de Last of Us c'est le seul qui m'intéresse dans la gang honnêtement Ratchet & Clank oui un peu un fanboy des Ratchet & Clank effectivement tu as raison j'ai vraiment le goût si je les vois passer pas trop cher effectivement je les ramasse c'est pas mal garanti mais c'est sûr que allez voir cette figurine de Joel dans Last of Us et c'est un Joel qui a vraiment tous ses morceaux donc il est vraiment beau pour le vrai c'est un très très beau personnage d'autres nouvelles oui madone 21 on a Electronic Arts qui annonce un nouveau mode de jeu pour l'édition 2021 ça va être le jeu de football mod yard en 6 contre 6 sur un terrain réduit de 80 verges donc ça va être beaucoup beaucoup de longues courses et de longues passes qui vont être possibles dans un mode de jeu semblable yes et ce mode de jeu la façon qu'ils l'ont vendu de la façon qu'ils nous ont présenté le tout pour le vrai je vais acheter le jeu de la NFL cette année juste à cause de ce mode ça fait un peu street football ou flag football tout à fait tout à fait ça me rappelle les jeux justement de NFL Street des jeux à l'époque qui visait au niveau je me rappelle au Playstation 3 il y avait ce genre de jeu c'était des jeux déjantés un peu qui ne se prenaient pas au sérieux avec soit des joueurs de la NFL ou des faux joueurs dans lesquels tu jouais vraiment dans dans la cour d'école tu jouais en arrière sur le terrain chez vous mais à du football avec des gens il y avait des pouvoirs magiques tu peux le tirer le ballon mettons en feu ou plaquer c'était très arcade mais très le fun c'était vraiment NFL Blitz yes c'était le fun c'était vraiment le fun aussi donc ça m'a rappelé ça et je veux le vivre puis du 6 contre 6 c'est ton terrain très ouvert un terrain plus court un peu ça peut être vraiment vraiment le fun pour le vrai ça a vraiment l'air de flasher donc je le dis je vais acheter ce jeu-là cette année donc Madone 21 que j'ai boudé depuis déjà quelques années ce mode-là va me le faire et acheter une nouvelle fois donc après peut-être un 3 ou un 4 ans d'absence sinon Ubisoft fait encore parler d'eux oui le directeur créatif du jeu Assassin's Creed Valhalla a été congédié plus tôt cette semaine il s'agit d'Ashraf Ismail et en fait en juin dernier monsieur Ismail aurait eu une relation extra-conjugale avec une fan des jeux d'Ubisoft qu'il aurait rencontré dans le cadre de ses fonctions chez Ubisoft par contre Ubisoft n'a pas révélé la raison du congédiement mais c'est en lien avec les allégations d'inconduites sexuelles qui pleuvent sur Ubisoft presque assurément si avoir une relation extra-conjugale est un maintenant comment t'appelles comment t'appelles ça une chose sexuelle un scandale sexuel c'est ça un inconduites il va y avoir beaucoup de gens dans ce monde oui mais en fait ça dépend du contexte dans lequel tu le fais puis comment parce que ce que j'avais lu c'est qu'apparemment il aurait fait miroiter comme quoi il n'était pas en couple aussi puis que c'était sous un faux prétexte et peut-être qu'il aurait peut-être été trop insistant puis c'est servi de sa fonction de son position de pouvoir on ne sait pas on ne sait vraiment pas honnêtement puis Ubisoft comme tu l'as dit tantôt n'a rien confirmé donc tout ce qu'on sait c'est qu'il n'y a plus de directeur créatif pour l'instant sur le jeu d'Assassin's Creed mais en même temps ils n'en ont plus tant de besoins parce que le jeu est pas mal avancé on s'entend c'est ça la direction créative c'est un excellent job pour finir de livrer le produit il faut se rappeler que ce jeu-là sort le 17 novembre prochain sur toutes les consoles et PC sur Stadia aussi un peu partout donc un jeu qu'on attend bien sûr avec impatience d'autres nouvelles? oui Dead by Daylight on a Behavior Interactive qui annonce que le jeu est jouable en crossplay sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch et ça inclut aussi le PC à travers ça yes est-ce que ça t'a donné le goût Jeff d'y retourner un petit peu parce que t'es le seul qui l'a essayé chez nous ici ah ben en fait ce que j'ai lu des commentaires c'est l'avantage que t'as d'avoir le crossplay c'est les matchmaking qui est plus rapide par contre si tu tombes contre des killers qui sont sur PC avec clavier-souris encore une fois ils ont un avantage il y a entre autres la Huntress qui elle lance des haches c'est plus facile de viser avec une souris oui et on a aussi la nurse qui est en fait l'infirmière qui elle se téléporte et la téléporte est beaucoup plus facile à contrôler avec une souris aussi qu'avec une manette donc ça peut donner des avantages importants exact il y a des joueurs qui disaient ah ben moi je suis classé 20 donc c'est le rang le plus mauvais et qui jouaient contre d'autres joueurs qui sont classés 20 mais clairement qui étaient sur PC et qu'ils étaient des niveaux plus hauts ok 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 donc l'expérience n'est pas nécessairement très agréable en crossplay sauf le temps d'attente qui est beaucoup plus court ouais c'est ça good ok donc Dead by Daylight j'ai vu des packs justement concernant exemple j'en ai vu un de Stranger Things dernièrement passé j'en ai vu c'est de la vie nouvelle ça oui je le sais le plus récent ça a été Silent Hill Silent Hill oui c'est ça c'est vraiment hot honnêtement ce qu'ils font avec ce jeu là pour le vrai ils revisitent à peu près toutes les franchises d'horreur qu'on a vu dans notre vie puis ils jouent avec ça c'est juste malade parle nous de d'autres choses oui on a Sucker Punch le développeur de Ghost of Tsushima qui annonce le mode Legends c'est un mode co-op à deux joueurs pour faire les missions de plus en plus difficiles et un mode co-op à quatre joueurs pour affronter les ennemis du jeu donc c'est un mode de vague de méchins qui viennent nous attaquer yes donc c'est quelque chose qui va pogner vous allez en entendre parler pas mal par contre pas de date de sortie encore ça s'en vient prochainement mais on ne sait pas tout à fait quand donc je n'ai pas vu de date pour ça mais ça s'en vient incessamment c'est certain parle nous d'un des meilleurs clairement du jeu de l'année on parle ici Stéphane parle de Last of Us pas moi moi je n'en parle pas mais Last of Us Part 2 qui est depuis le 13 août Naughty Dog a mis en ligne un update important pour le jeu qui comprend le mode Grounded qui est un jeu dans lequel la difficulté est augmentée et le le odd est diminué il y a moins de loot et il n'y a pas aussi le mode Listen donc le fameux mode le hub c'est vraiment dans le fond tout ce qui vous permet de voir un peu votre vie ça c'est le odd le odd ok je pense que c'est un avec un D ok merveilleux désolé donc et le lesson mode c'est quand tu es dans Last of Us quand tu peux il y a un mode dans lequel tu peux comme te pencher et là tu écoutes et ce que ça fait au niveau visuel dans le jeu c'est que ça te dessine un peu la silhouette des ennemis qui se promènent donc c'est comme si tu les entendais finalement à travers les murs donc et là avec le mode Grounded ben tu n'as plus accès à ce fameux mode là qui te permet de voir entre guillemets les ennemis entre les murs quand ils bougent donc ça ça devient vraiment tannant ça enlève vraiment de la facilité au niveau du jeu donc il faut que tu sois capable avec le son le vrai son c'est ça exactement tout à fait et ils ont aussi ajouté quelque chose de pas pire parle nous de ça moi ils ont rajouté un mode Permadette qui permet de jouer en mode Hardcore tu as une seule vie tu as l'option d'avoir une vie pour tout le jeu une vie par chapitre ou une vie par acte donc en fonction du niveau de difficulté que tu veux tu peux dire que j'ai aucune chance si je meurs c'est fini ou si je meurs dans un tableau c'est fini pour ce tableau là et il y a même et là je ferais pas de spoiler inquiétez vous pas mais il y a même une partie du jeu dans lequel t'as au début début du jeu tu rencontres des enfants t'es dans une ville dans un quartier tu rencontres des enfants qui jouent à se tirer des balles de neige et là dans le jeu pour progresser t'es obligé de les affronter dans un combat de balles de neige donc ils ont un fort de fait puis toi tu leur tires des balles de neige et j'ai vu une personne qui streamait le jeu qui jouait à Grounded avec une seule vie ok donc elle avait le mode permadent puis quand elle s'est fait tirer une balle de neige par un enfant elle est morte et le jeu a arrêté là donc elle pensait pas qu'elle pouvait mourir à ce moment là donc vous voyez comment le jeu pardonne pas c'est à ce point là donc c'est tout à fait débile le mode justement mode la mort permanente si vous voulez je vais l'essayer mais je le ferai pas pour tout le jeu c'est impossible que je meurs pas dans un jeu mais je vais l'essayer peut-être par chapitre qui est dans le fond les moments les plus courts donc un chapitre ça peut être quand même très long dans la Stovos mais je pense que je vais être capable de le faire par chapitre en fait c'est que si tu mens dans un chapitre et tu recommences au début du chapitre oui mais les chapitres sont longs c'est gros je veux dire il y a peut-être il y en a plusieurs mais c'est quand même long donc ça prend vraiment de la patience pour le faire puis un peu de talent sinon il y a beaucoup d'options aussi qui ont ajouté avec cette patch là au niveau des graphiques au niveau de l'audio aussi donc plein de modes pétés un peu donc allez voir ça si vous avez la Stovos ça vaut la peine aussi plusieurs nouveaux trophées qui ont été ajoutés au niveau du jeu pour les joueurs de Playstation il y a toujours les trophées que vous voyez passer donc pour les complétionnistes qu'on appelle c'est ça vous pouvez vous amuser là-dedans donc la Stovos ça donne une petite durée de vie au niveau de la Stovos un peu plus longue que ce qu'on avait déjà si vous l'avez déjà passé parle-nous d'Apple oui Apple qui a annoncé que les services Google Stadia et Xcloud de Microsoft ne seront pas disponibles sur le App Store les services par contre sont déjà disponibles sur les plateformes Android et Apple explique sa décision par le fait qu'ils ne seront pas en mesure d'assurer la qualité de chaque jeu disponible sur ses plateformes Apple désire en fait que ces environnements demeurent sécuritaires et de confiance si on compare mettons avec Netflix et Amazon Vidéo ils ne contrôlent pas non plus chaque vidéo mais non et regarde ce qui est bizarre aussi Apple a déjà des services de jeux vidéo qui sont là exemple mettons comment il s'appelle celui sur Playstation où tu peux prendre le Remote Play c'est déjà le Steam Link aussi il y a une application directement sur Apple donc c'est à croire qu'ils contrôlent tout ce qui est sur Steam eux autres donc on voit vraiment qu'Apple décide seulement de bloquer les autres compagnies de gros services de streaming comme Stadia puis Microsoft parce qu'ils veulent faire la promotion de leur propre service de streaming qui s'appelle Apple Arcade c'est ça pour eux? En fait c'est un service d'abonnement qui donne droit à jouer à une liste d'une centaine de jeux plus ou moins bons dans la voûte d'Apple un peu comme le Xbox Game Pass donc Apple est connu pour faire ça un peu bloquer le tout donc achetez-vous donc un Android puis vous n'aurait plus de problème c'est ça ça donne le goût de s'acheter un iPhone ça donne vraiment le goût ça c'est clair parle-nous de Fortnite Fortnite oui on a Epic qui annonce un bundle pour Fortnite qui s'appelle The Last Laugh Bundle ça va coûter 30$ ça va être disponible le 17 novembre 2020 sur Xbox One Xbox Series X PS4 PS5 et Switch ça va comprendre 1000 V-Bucks 3 habillements donc le Joker Poison Ivy et Midas Rex 3 back bling donc le Laugh Riot le Black Bloom le Midas Crest on va avoir 4 pickaxe la Bat Joke The Joker's Revenge Ivy Axe Kingmaker et Pick Up a Card Contrail aucune idée ce que c'est tout ce que j'ai dit là à part la pickaxe j'ai compris les outfits aussi mais pour les joueurs ça doit être intéressant tout à fait j'imagine donc pour 30$ c'est tout un rabais les amis sinon il y a une grosse controverse aussi concernant Epic et Apple et Google Store parle-nous de ça un peu oui en fait le jeu de Fortnite a été retiré des stores du App Store d'Apple et du Google Store donc c'est plus possible d'installer Fortnite directement sur un appareil qui fonctionne avec iOS par contre c'est toujours possible de le faire avec une application qui fonctionne sous Android vous pouvez télécharger le fichier à partir du serveur d'Epic directement et l'installer sur votre téléphone mais il n'est plus disponible dans le magasin et ça c'est en fait parce que Epic a rajouté des options de paiement pour payer directement à Epic et ne pas passer par les plateformes de paiement d'Apple et de Google donc eux ça les protégeait en fait ça leur permettait de récupérer le 30% qui est remis aux plateformes de paiement d'Apple et de Google en récupérant l'argent directement et en plus Epic ce qu'ils ont fait pour solliciter pour inciter les joueurs à payer par leur système interne ils donnaient un rabais de 20% aux joueurs et ils gagnaient quand même 10% c'est ça exact malgré ce rabais là ils continuent à faire plus d'argent que s'ils étaient passés par les plateformes de paiement donc on voit que les géants s'affrontent donc Epic qui devient le nouveau géant un peu du jeu vidéo avec justement son Epic Store son Fortnite Epic ont toujours été big dans le jeu vidéo avec l'engin de Unreal mais là ils sont rendus avec une plateforme de distribution de contenu ils sont rendus avec un des batailles royales les plus populaires sinon le plus populaire qui fait le plus d'argent et directement Epic avait prévu le coup ils ont envoyé des poursuites aux deux grandes compagnies ils ont aussi publié des vidéos de parodies quelques minutes après leur retrait des magasins donc c'était vraiment un stunt publicitaire prévu en essayant de s'attirer la sympathie des joueurs les jourettes de ce temps-là eux autres tout à fait clairement et juste pour vous comparer un petit peu juste pour vous dire un peu quelques chiffres on parlait tantôt de Apple Store après ça le Google Store aussi qui eux chargent un 30% donc si tu te mets une application là-dessus t'as vend 10$ eux autres ils vont ramasser 3$ à toutes les fois que t'as vend 30% Straight Pipe c'est toujours ce qu'eux autres vont aller chercher pour ce qui est des consoles si on parle de Playstation Store Xbox Store Nintendo Store eux aussi prennent tous 30% les magasins physiques du genre Amazon Ebay Games GameStop Best Buy Walmart vont aussi prendre 30% au niveau des développeurs il y a juste dans le monde du PC où on a des pourcentages qui sont vraiment différents Steam va chercher 30% le Microsoft Store au niveau PC va chercher 30% aussi GOG GOG va aller chercher 30% mais le Epic Game Store lui-même va chercher que 12% quand tu publies un jeu chez eux donc quand tu vas aller vendre un jeu via leur plateforme le Humble Store va chercher 25% de son côté donc il est un petit peu moins gourmand et il y en a un qui sort complètement du lot c'est itch.io une plateforme que je ne connais pas une plateforme que je ne connais pas eux vont laisser le développeur qui va publier sur la plateforme dire le pourcentage qu'il veut donner c'est quand même pas payé pareil j'imagine qu'il t'oblige à donner au moins 1% mais donc c'est toi qui décide donc maintenant vous serez un petit peu plus informé à savoir quand vous achetez un jeu exemple sur l'Epic Game Store sachez que Epic ne prend que 12% et quand vous achetez exactement le même jeu sur Steam c'est un 30% que Steam va ramasser donc moins d'argent dans les poches du développeur mais en fait moi la seule place en fait moi je suis à l'aise au 30% c'est les magasins physiques les magasins physiques eux doivent payer pour acheminer transporter la marchandise la mettre dans leur magasin prendre l'espace d'inventaire prendre du pied carré en quelque part que le 30% se reflète dans le prix physique je pourrais le comprendre mais rendu la distribution en ligne même le 12% d'Epic ça serait le fun que les développeurs disent moi je le vends 18% moins cher sur Epic Store histoire d'en vendre encore plus sur Epic Store sachant que de toute façon il ne fait pas plus d'argent s'il fait ça avec Epic Store que si maintenant il va sur Steam mais j'ai vraiment l'impression qu'Epic en utilisant Fortnite veut faire dropper tous ces pourcentages autant chez Steam ils s'attaquent vraiment particulièrement à Apple on les voit clairement attaquer à Apple c'est du gros bullying de part et d'autre tout à fait tout à fait probablement qu'Epic ça sert du 200 millions de Sony pour ça oui oui si c'est très possible effectivement parce qu'on se rappelle il y a quelques semaines on parlait que Sony a investi dans Epic beaucoup beaucoup donc une grosse guerre qui s'en vient au niveau du jeu vidéo en espérant que le consommateur en sorte gagnant on l'espère fortement donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine passons au sujet de la semaine on y va avec Matt Gosselin Mathieu Gosselin qui n'a pas parlé beaucoup depuis son apparition cette semaine par contre Mathieu la table est à toi quel est ton sujet de la semaine c'est moins facile quand on est en distanciation physique on ne peut pas se faire des waves surtout que je n'ai pas de caméra Guillaume pourrait remettre ma séquence vidéo pour que les gens sachent qui parle effectivement c'est fait donc c'est fait donc c'est ça mon sujet de la semaine j'ai appelé ça le COVID gaming expert en jeu à distance c'est si beau donc tu sais pour la plupart d'entre nous on a été confinés pendant longtemps chez nous puis ça a changé un peu nos habitudes de vie en général mais nos bits de vie puis notre gaming les habitudes de gaming clairement nos habitudes de gaming totalement puis même si on n'est plus confinés chez nous parce qu'au début on se rappelle à la mi-mars je me souviens le jour de ma fête au bureau c'était terminé à ma fête moi je suis parti puis je me suis tendance chez nous c'était ça mon cadeau c'était pas ça je reviens plus on reviens plus jamais à ce moment-là on était on était pognés chez nous on pouvait plus sortir il n'y avait plus rien à faire donc qu'est-ce qu'on a fait on pouvait plus aller voir nos chums là on s'est reviré de bord on a dit on va utiliser les plateformes qui sont mises à notre disposition pour jouer à nos jeux puis souvent avec des chums ce qu'on faisait on se faisait des soirées un petit vendredi soir on prend une coupe de bière on jouait à des board games on jouait à des jeux vidéo puis là on était complètement dans le néant avec la COVID-19 on était avides de jouer de voir des gens mais d'autres façons finalement ouais c'est ça donc on s'est reviré de bord et on a utilisé les technologies qui sont mises à notre disposition puis des fois c'est le fun parce que ça prend pas nécessairement des gros équipements pour pouvoir utiliser ces technologies-là et c'est en gros ce que je veux vous parler aujourd'hui donc la base de ton gaming à distance c'est la communication et d'ailleurs on est en train d'utiliser l'outil de prédilection pour pouvoir bien communiquer dans le gaming c'est-à-dire Discord dans le fond Discord si vous connaissez pas ça c'est un programme du style Microsoft Teams ou Skype dans lequel tu peux intégrer caméra vidéo microphone pour communiquer mais aussi tu peux streamer un jeu vidéo si tu veux jouer à un jeu du style les jeux Jackbox Party je sais pas si vous connaissez un peu ben tu peux streamer ce jeu-là directement sur la plateforme Steam pas Steam mais Discord et les gens vont venir se dire écouter le jeu là-dessus puis jouer à distance bref Discord est bien implémenté au niveau du jeu vidéo pour plusieurs choses ce que j'ai remarqué exemple sur Discord puis on l'utilise nous aussi depuis quand même un petit bout mais je vous dirais beaucoup plus depuis la COVID bien sûr depuis qu'on n'est plus capable de se voir en studio quand une personne joue à un jeu donc si tu ouvres Discord le matin mettons et que tu vois dans la journée tu vas voir bien sûr qui est logé au même titre que toutes les autres applications en ligne et si quelqu'un joue à un jeu tu vas voir à quel jeu il joue sous son nom directement donc souvent moi je vois Guillaume Guillaume ne peut pas m'en passer de petite vite parce qu'il me disait ah des fois je joue un petit peu à Rocket League je le sais Guillaume parce que mon Discord est toujours ouvert puis je le vois tu peux le désactiver par exemple ça oui tout à fait mais c'est possible de le faire donc c'est le fun je trouve cette fonction-là super le fun parce qu'imagine que moi je veux jouer à Guillaume avec Guillaume pardon je veux jouer à Guillaume je veux jouer à Rocket League avec Guillaume ça serait quand même bien que je puisse jouer à Guillaume tu joues à être Guillaume c'est ça qui est pas non et si je veux jouer à Rocket League avec quelqu'un et là je vois que Guillaume est en ligne exemple ça me donne le goût ou ça me donne l'idée d'aller jouer à ce jeu-là donc je vais le rejoindre dans une game on se jase et tout ça donc ça peut être vraiment bien cette option-là est vraiment bien au niveau des gamers sinon ce qu'il y a sur Discord qui est pas pire c'est le fameux overlap donc vous testerez ça quand vous êtes exemple avec mettons Teams ou avec d'autres plateformes dans lesquelles vous faites de la visioconférence quand on jase ensemble faites-le avec Skype exemple ça marche ça le fait beaucoup aussitôt qu'une autre personne va se mettre à parler ça va couper donc deux personnes ne peuvent pas parler si vous voulez en même temps donc ça enlève un peu le fluide ou le naturel des conversations avec Discord c'est possible d'entendre quelqu'un d'autre qui parle en même temps qu'une autre personne parle donc ça fait des discussions plus fluides et si je ne me trompe pas avec justement la COVID-19 ils ont fait une mise à jour pour pouvoir ajouter plus de personnes en même temps sur une même conversation ok parce que c'était plus limité avant puis probablement qu'ils ont ouvert les valves pour pouvoir avoir plus de monde communique en même temps un autre truc oui vas-y et ça ne prend pas qu'un PC pour justement avoir Discord donc vous pouvez l'avoir sur exemple j'enregistre à toutes les semaines l'émission des geeks contre-attaque avec eux et il y en a un qui est sur son téléphone toutes les semaines puis c'est bien correct ça roule parfaitement c'est justement un des plaisirs de tout ça quand tu joues à des jeux qui sont cross-plateforme moi je suis sur PC je vais jouer avec quelqu'un lui il va être sur une console puis il va avoir son téléphone à côté il va être connecté sur Discord puis on va pouvoir communiquer genre en forme c'est ça super bien une autre affaire qui est super bien aussi dans Discord un peu à la manière de MIRC dans le temps mais tu peux te faire un channel dans lequel tu vas inviter tes chums puis tu vas avoir sur le côté droit même chose que MIRC dans le temps tu vas avoir le modérateur tu peux créer des sous-groupes tu peux créer des channels audio pour communiquer avec des chums pour différents jeux et chaque personne qui sont dans ce groupe là parce que si t'es un gros groupe de personnes tu peux les autoriser dans les différents groupes donc si t'es un groupe de gaming je sais pas GTA Online il peut y avoir juste telle personne qui est autorisée à aller dans celui-là puis les autres pourront pas se connecter pour aller écouter les conversations ça gère bien c'est fait pour le gaming c'est super super le fun puis justement j'ai créé un channel pour notre gaming en tant que chum puis justement souvent on va s'écrire un petit message puis tu sais c'est pas c'est pas d'organiser une soirée on dirait que c'est comme plus instantané c'est plus spontané que de se dire bon les gars on va aller chez telle personne on va se faire une game de ci un soir tu te connectes t'embarques sur Discord tu dis j'embarque dans 5 minutes il y en a qui sont disponibles go puis souvent ça crée des soirs où est-ce qu'on va être plusieurs à être connectés en même temps parce que ça va vite t'as pas besoin de partir de chez vous tu prends une petite garde dans ton frigidaire puis tu communiques avec tes chums parce que le but de tout ça de ce gaming à distance-là même si on est à distance c'est d'être capable de communiquer comme si on était assis un à côté de l'autre sur notre site et ça fait louche mais à un moment donné moi je pensais que je pensais que il allait toujours avoir un malaise mais à force de le faire je me rends compte que j'ai vraiment l'impression d'être avec les gens en bout de piste c'est peut-être la bière qui parle je sais pas c'est parce que je vous entends jaser depuis tantôt puis là on dirait que je vois comme juste avant COVID où les gens parlaient des enfants qui jouaient en ligne qui se disaient qu'on disait qu'il faisait quand même du social parce que je veux pas quelqu'un joue avec un autre puis jose sur internet mais est-ce que c'est différent on se connait c'est différent ouais je sais mais tu sais ça m'a refait de penser à ça que là on est comme avec ces mêmes en guillemets problématiques là qu'on essaie de s'enjoindre puis on parle de ça mais on se connait sur internet c'est comme dans la vraie vie quand nos enfants jouaient sur Fortnite puis josaient mais c'est pas pareil ils peuvent pas nécessairement prendre un char parce qu'ils ont pas de permis ils ont pas de char pour partir chez le chum pour aller jouer on était pogné un peu avec le même genre de problème mais ça remplace très bien ça remplace très bien certaines soirées effectivement surtout pour les besoins de gaming clairement ouais écoute j'ai des chums qui sont à l'extérieur que je vois pas souvent souvent puis depuis la COVID-19 j'ai joué plus souvent avec eux autres que ceux avec qui je joue dans mon secteur ça a comme créé des rapprochements avec des personnes avec qui on s'était éloigné dernièrement avec le temps oui good t'as d'autres plateformes que d'escord que t'as testé ou que t'as vu qui t'a justement aidé à gamer avec d'autres personnes en fait non c'est la seule que j'utilise puis ça ça remplit le mandat parfaitement le son le son en général est bon là je sais pas au niveau du micro ce soir mais en général c'est pas celui-là que j'utilise donc c'est un autre micro que j'utilise d'habitude je pense que l'autre est meilleur mais là il est au travail ok parce que j'ai été au bureau ce matin mais en général le son le son est bon il y a pas de il y a pas de coupure ça va super bien dans le gaming même à un moment donné aussi ce qu'on a essayé en juin on a mis mettons j'avais des chums qui étaient sur les webcams avec leur téléphone puis tout ça ça roulait super bien aussi c'est vraiment très très stable puis il y a des mises à jour régulièrement sur Discord ça roule bien yes donc la meilleure plateforme pour ne pas perdre la touch avec vos amis gamer bien sûr d'autres choses au niveau du gaming à distance oui en fait ce qu'on a testé beaucoup depuis le début de la COVID c'est via Steam on a essayé le Steam Remote Play Together quelque chose qui est sorti en novembre 2019 c'est comme si Steam avait vu venir la pandémie on dit on va créer ce Remote Play Together là ça va servir bien puis oui puis honnêtement je ne l'avais pas utilisé avant la COVID et c'est quelque chose de bien pratique et de bien plaisant donc comment ça fonctionne en gros c'est tu as une personne qui va lancer un jeu en général la personne qui possède le jeu premièrement dans sa bibliothèque Steam et si la personne a une bonne machine en général ça va mieux rouler c'est sûr que ça dépend des jeux si c'est un jeu qui est très très gourmand bien oui ça va te prendre une meilleure machine c'est un jeu qui est moins gourmand ça va être ça va être plus simple de le parce qu'en gros c'est ce que ça fait dans le fond c'est ça la personne va lancer le jeu et via ta liste d'amis Steam tu vas pouvoir inviter une personne à se connecter à distance dans ton jeu pour jouer au même jeu que toi et ça va fonctionner de la même façon que si elle a branché une manette dans la console puis qu'elle venait embarquer dans une game sur un divan à côté de toi dans le fond elle va voir le stream du jeu elle va pouvoir jouer avec sa manette le joueur va pouvoir jouer avec sa manette chez eux tout son équipement va être utilisé pour pouvoir juste dans le fond se connecter dans le même jeu que toi donc ça marche pour les jeux de couch co-op on parlait tantôt de moving out ces jeux là c'est vraiment fait pour ça c'est fait pour ça puis ça fonctionne très très bien en fait quand on va sur Steam on a juste à aller dans la page du jeu sur le store et ils sont identifiés les jeux parce que t'as le remote play pour pouvoir jouer à distance exemple sur un autre appareil sur ton téléphone tu pourrais jouer à distance mais le remote play together c'est pour jouer à distance avec une autre personne qui est ailleurs qui est pas sur ton réseau puis c'est ça ça fonctionne incroyablement bien on jouait avec des chums puis à un moment donné on fait comme je voudrais essayer ça le Steam remote play together puis pas trop des grosses machines puis c'est pas grave on va l'essayer juste pour le fun si ça fonctionne bien vous avez des manettes oui parfait puis on a essayé un jeu sur le fly puis ça j'étais surpris de la façon que ça fonctionnait très très bien c'était super fluide puis il y avait pas il y avait pas de lag chez les autres personnes c'est impressionnant puis ça offre la possibilité qu'une seule personne ait un jeu et que tout le monde après coup puisse se connecter dessus puis on joue donc ça c'est merveilleux aussi parce qu'on s'ouvre des sous en même temps d'être capable de jouer tout le monde en couch co-op mais tout le monde est ici chez eux c'est bizarre un peu il va falloir que l'expression couch co-op change éventuellement ouais il va falloir appeler ça maintenant du remote play together du remote play together du remote play together donc je connaissais pas pendant tout ça toi Guillaume mais est-ce que tu connaissais cette feature là est-ce que tu connaissais un peu le je le connaissais mais je l'ai jamais vraiment essayé comme j'ai dit j'ai pas d'amis fait qu'il y a personne qui il y a personne pour te connecter sur mon ordi mais ça pourrait même être une option pour streamer certains jeux qui pour certains certains streamers qui voudraient avoir des gens qui jouent avec eux directement est-ce que tu veux vraiment que quelqu'un vienne se plugger puis qu'il joue tout le temps probablement qu'ils le font déjà mais avec des connaissances parce que sinon c'est sûr que si tu joues en invitant des viewers n'importe qui ça peut foutre le bordel donc ça te prend une bonne connexion internet pour commencer à streamer twitcher tout ça en même temps j'avoue clairement moi j'utilisais Parsec honnêtement pour faire ça je sais pas si l'intégration de Steam va plus loin que ça je pourrais pas dire par exemple mettons est-ce que Rocket League rentre là-dedans puis si oui est-ce que mettons que le jeu fonctionne est-ce que l'écran va être divisé en deux ou il va avoir son écran lui va pas trop vite va pas trop vite mais c'est parce que c'est ça c'est que tout est intégré directement dans Steam donc ça fonctionne super bien je sais pas j'ai pas essayé Parsec donc je sais pas comment ça fonctionne mais tu sais t'as aucune configuration de manette à faire mettons via via Steam il va reconnaître la manette de l'autre côté c'est comme si vraiment physiquement tu venais plugger une manette dans la console il y a vraiment aucune config à faire donc quelque chose que je connaissais pas puis qui est quand même très convivial d'autres choses là ce que je voulais vous parler suite à ça je voulais vous proposer des jeux qui étaient intéressants des jeux auxquels j'ai joué avec des chums puis qui sont tous disponibles en remotely together et je voulais vous parler de jeux qui sont pas nécessairement des triple A des jeux qui sont plus obscurs on va dire et que les gens ne connaissent pas nécessairement des jeux à découvrir clairement des jeux à découvrir mais qui sont très très intéressants et tout ça il y a une autre petite bière sur votre chaise sur votre route donc le premier jeu c'est des jeux qui sont pas nécessairement récents mais qui se jouent super bien des jeux entre 2015 et 2017 le premier c'est un jeu qui s'appelle Super Blood Hockey c'est je sais pas si vous avez vu passer ça à un moment donné c'est comme une version c'est comme Ice Hockey dans le temps au NES mais violent donc c'est pixelisé un petit jeu de hockey pixelisé et tu vas slasher le monde le but c'est bien sûr d'aller marquer des buts de l'autre côté mais tout ça en sacrant des coups de bâton sur le monde puis plus plus t'es agité mettons dans ta partie c'est possible qu'il y ait de la bataille et là quand la bataille pogne ça finit pas tant que t'as pas étendu tout le monde de l'autre équipe et il peut y arriver que lorsque t'étends quelqu'un lorsque le combat la bataille générale est terminée c'est possible que quelqu'un soit décédé ok c'est ça donc un peu la Mutant League hockey à l'époque ben écoute je le regarde c'est vraiment la même chose qu'ice hockey c'est le même bonhomme c'est pareil un grand mag un petit groupe un average la même caméra tout puis c'est ça puis il y a un mode il y a un story mode où tu fais comme une saison quand t'as terminé ta saison tu recommences un autre puis tu viens upgrader tes bonhommes dans le il y a un marché comme de joueurs autonomes tu peux aller acheter des joueurs et tu vas avancer dans ta saison comme ça et le pépin quand t'es dans une saison c'est que si t'as un joueur qui meurt sur la glace ben il meurt de façon permanente ah c'est poche et si t'as des joueurs qui sont blessés des fois ils sont blessés longtemps pis t'as des choix à faire toi t'es comme le general manager de l'équipe et t'as des choix à faire là ton joueur il est blessé pendant je sais pas 20 jours et là il coûte quelque chose encore faut-tu continuer à le payer ben t'as le droit d'aller le débrancher c'est-tu vrai ? c'est donc bien sale ça te donne un achievement en plus et ouais c'est super c'est super drôle tu sais tu es du monde c'est toujours drôle c'est tout le temps ben drôle donc ça c'est ça se détaille 17 et 49 sur Steam mais ça vient souvent en spécial la plupart de ces jeux-là c'est des jeux que tu vas pouvoir pogner à comme 5-6 piastres en spécial sur Steam mais en pré-régulier 17 dollars parle-nous rappelle-nous le nom du jeu Superblood Hockey good good surs'en 2017 2017 ok good ton prochain l'autre jeu Stickbold Dodgeball Adventure surs'en 2016 un jeu justement de ballon chasseur est-ce que tu tires des wrenches dans ce jeu-là ? est-ce que tu dois éviter des wrenches ? non c'est vraiment des ballons des ballons et c'est ça tu peux jouer à plusieurs il y a un story mode là-dedans pis tout ça où c'est comme des tableaux ça fait penser un peu à ben c'est pas le même style de jeu mais ça fait penser à Overcooked un peu dans le dans le style de 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 personnages mais c'est comme plus carré un peu là c'est plus des polygones et t'es comme dans une arène et il va avoir des obstacles dans l'arène qui vont il va avoir je sais pas exemple tu vas jouer il va avoir comme un genre de bateau de pirate pis un méchant qui va lancer des trucs sur le terrain pendant que tu joues il va avoir des obstacles et tu vas jouer contre une équipe mais t'sais il n'y a pas de il n'y a pas nécessairement de de lignes dans le milieu qui va séparer tout le monde c'est comme un genre de ça fait penser un petit peu plus au t'sais le ballon assis qu'on jouait je sais pas si vous appelez ça comme ça c'est comme un terrain ouvert mais mettons avec des équipes Stéphane n'a pas l'air sûr non je suis vraiment pas certain de quoi tu parles on va s'en tenir au ballon chasseur donc il n'y a pas nécessairement de lignes dans le milieu qui déterminent les deux équipes donc on est un peu sur le terrain tout le monde ensemble pis on doit tirer le ballon sur les autres sur l'équipe adverse et c'est quand même difficile je te dirais c'est assez difficile comme jeu il faut établir une stratégie quand tu joues avec d'autres personnes il faut quand même communiquer pour établir une stratégie pour être capable à certains niveaux de jeu parce qu'il y a différents niveaux de jeu pour tuer pour lancer le ballon sur les autres sur les joueurs adverses c'est assez difficile surtout que ben justement il y a des il y a des des obstacles sur le sur le tableau qui viennent qui viennent rendre le travail un peu plus complexe parce qu'il y a des environnements différents et tout c'est ça ouais c'est ça dans ton mode quand tu fais ton story mode ben plus t'avances justement plus ça va être difficile plus il va y avoir des obstacles qui vont qui vont vraiment te faire chier dans ton avancement mais c'est quand même intéressant et c'est juste 10 dollars 99 sur la plateforme steam donc si vous aimez le dodgeball si vous aimez le dodgeball de mémoire j'ai dû pogner ça comme à 3-4 piastres pour tu sais tu peux pas être déçu quand tu payes 3-4 piastres pour un jeu et que tu joues avec tes chums et elle se rappelle nous lors du jeu stickball dodgeball adventure good donc le prochain jeu push me pull you j'aime ça voir la face de Stéphane quand tu les noms des jeux push me pull you sortis en 2016 très régulier 16-9-9 c'est ça c'est un jeu écoute c'est extrêmement difficile à expliquer mais je vais essayer de le faire quand même parce que c'est très très drôle à jouer idéalement tu joues à 4 joueurs à ce jeu là c'est des 2 équipes de 2 joueurs t'as comme un gros morceau de pâte à modeler et chaque joueur contrôle son bout de la pâte à modeler ok déjà là ça part bien ok il y a une balle dans le milieu du jeu et le but c'est de l'exemple si il y a l'équipe bleue et l'équipe rouge ben si t'es l'équipe bleue on va dire tu dois amener la balle dans la zone bleue ok donc de ton bord à toi de ton bord à toi pour faire des points mais là dans le fond il faut se contrôler parce que chacun contrôle une partie de son bout de pâte à modeler et tu peux tirer la pâte à modeler tu peux la rendre plus petite puis là il faut comme emprisonner la balle et la transporter dans ta zone à toi et là l'autre équipe eux autres l'autre équipe eux autres il y a juste une balle donc il faut qu'ils viennent essayer d'insérer leur bout de pâte à modeler dans ta pâte à modeler à toi pour venir chercher la balle la sortir de là et l'amener dans ta zone ça va être vraiment vraiment bizarre comme jeu écoute ça rappelle d'écrit de même pas de visuel ça rappelle Genital Josti c'est justement ce que j'allais dire oui effectivement un peu mais mieux celui-là aussi il doit être le fun à jouer par exemple en coop pour le vrai je l'ai pas mis dans ma liste on l'a essayé on a joué on a joué environ 5 minutes c'est redondant comme jeu Genital Josti mais il y a un story mode là-dedans aussi c'est vrai oui je savais pas oh oui il y a un story mode donc push me pull you pour de vrai tu prends une coupe de bière t'essayes ce jeu-là on l'essayera pour de vrai un moment donné oui clairement à remote play c'est capoter un autre jeu bien intéressant qui s'appelle Abraka Imagic Games c'est sorti en 2016 ça vaut environ 19$ c'est un jeu justement qui est plaisant à jouer à 4 joueurs où ça fait penser un petit peu voyons comment ça s'appelait les jeux de Mario style board games un peu Mario Party Mario Party j'appelle ça board games mais Mario Party où tu avances sur un board puis tu dois te rendre au bout pour gagner la partie c'est le premier qui arrive au bout de ce board là qui gagne la partie et le but du jeu c'est mettons on est 4 donc il y a 3 personnes qui vont être contre 1 personne tu as une section de platformer et avec ton joueur celui qui est tout seul le joueur doit avancer dans la plateforme mais les 3 autres joueurs eux autres ils vont se sélectionner un arme sur le tableau puis ils doivent attaquer l'autre personne qui doit avancer dans le dans le platformer c'est bien pensé non c'est quand même bien pensé puis c'est ça dans le fond tu as plusieurs sections dans un tableau puis plus tu avances dans ces sections là si tu réussis à passer une section tu vas avancer une case sur le board puis tout ça donc c'est pas évident dans les deux sens à jouer c'est pas évident de passer le tableau puis le contrôle au début quand tu commences à jouer c'est on dirait que tu comprends pas tout de suite c'est rapide ça va vite puis là le joueur lui qui fait le tableau il comprend tout de suite c'est quoi qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse il doit passer d'un point A à un point B puis là les autres les autres joueurs il y a des items des armes où tu es fixe puis il y en a d'autres où tu peux bouger donc c'est c'est pas tout le temps évident mais c'est super de fun à jouer puis c'est ça crie ça crie beaucoup ouais ça doit gueuler pas mal c'est ça parce que t'essayes de pogner t'essayes de pogner dans le fond le but c'est vraiment d'essayer de retarder la progression des autres puis toi d'être assez bon pour justement faire tout le board puis éventuellement sortir de l'autre c'est ça puis toi tu tires avec les armes sur la personne à un moment donné ça va être toi qui va être là ça va être ton tour puis tu vas te faire varloper oh yeah rappelle-nous aussi le nom du jeu Abraka et Magic Games ok good good drôle de nom j'ai vu ça sortir dessus les internets puis je suis tombé en amour oh yeah le prochain s'appelle Duck Game sorti en 2015 c'est un genre de towerfall mais tu joues en tant qu'un canard et c'est vraiment le même le même principe mais plus rapide donc tu fais téléporter dans une map il y a une map qui change à chaque fois que le dernier joueur est tué tu tombes tout de suite dans une autre map puis ça recommence et tu commences t'as aucune arme contrairement à towerfall où t'as quelques flèches sur toi puis tu vas poigner des powerups dans la map sur Duck Game t'as aucune arme et tu dois aller chercher des armes sur la map pour tuer les autres pour tuer les autres et il y a une variété d'armes incroyables dans ce jeu là des fois tu peux arriver dans une map où tout ce qu'il y a c'est des fusils avec un filet puis là tu lances le filet sur l'autre personne et tu dois aller prendre la personne puis la garrocher dans le vide c'est comme ça que tu vas gagner ta partie tu peux avoir des lances roquettes des mitraillettes des lasers des épées il y a de tout tu peux avoir des fusils à fléchettes en caoutchouc mais justement si t'as lancé un filet sur quelqu'un puis là que tu prends des fléchettes en caoutchouc ça va peut-être le faire tomber dans un trou pour qu'il meure il y a vraiment plein de stratégies ça va très très vite et c'est puis tu sais je parle en tant que quelqu'un qui apprécie beaucoup beaucoup Towerfall donc ça c'est mon style de jeu puis on l'a essayé on l'a essayé longtemps à distance c'est juste un jeu qui est très très rapide et ça fonctionnait number one good good puis ça vaut 13.99 puis dans le coin de 4-5 dollars en spécial vous n'allez pas vous roubiner avec tout non 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 clairement et le dernier et non le moindre Rocket League oui ça c'est un jeu que tout le monde connait par contre mais je vais juste mentionner que ce jeu-là il est tantôt Guillaume en parlait ce jeu-là il est Remote Play Together mais quand tu joues en Remote Play Together il faut toujours penser que c'est comme si tu étais assis sur ton divan chez vous donc si tu joues en Remote Play Together tu vas être en split screen sur ton écran qui est très 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 plate et on a joué beaucoup beaucoup à Rocket League mais pas en Remote Play Together on s'est connecté tout le monde sur Discord chacun sur nos machines on a joué des gens PS4 des gens Xbox des gens sur PC tout le monde était sur Discord on communiquait puis ça allait super bien parce que maintenant tu as le cross-platform et le cross-platform avant il était plate parce que tu devais te créer une game privée puis les gens ils avaient join la game privée mais je ne sais pas depuis quand ils le font mais maintenant tu sais tu peux ajouter avec un Rocket ID pour les gens qui sont si toi tu es sur PC puis tu vas ajouter quelqu'un qui est sur Xbox ou PS4 tu mets son Rocket ID qui est un nom si tu veux oui c'est ça puis ça te fait comme une liste d'amis dans Rocket League puis tu peux embarquer dans des games soit des games privés ou des games contre d'autres gens que tu ne connais pas et ça fonctionne ça fonctionne très très bien d'ailleurs c'est le jeu auquel j'ai le plus joué je pense durant la pandémie et souvent on se faisait des parties on jouait avec 4 ou 6 personnes on se faisait des grosses parties puis c'est là que Maitchum disait il est capable de voler c'est ça ils sont capables de faire des choses que je n'ai jamais vues de ma vie c'est Mathieu Gosselin je pense que Rocket League n'a pas besoin de présentation un jeu qui est tellement le fun donc puis encore une fois c'est vraiment le type de jeu qui à première vue semble très simple et par contre c'est très très profond comme jeu je veux dire un jeu qui tu le prends tu vois ça tu fais comme ben voyons ça a l'air niaiseux moi je vois ça puis ça va être facile à contrôler et tout ça donc mais c'est vraiment difficile tu as deux types de personnes tu as la personne qui trouve que ça a l'air super simple puis tu as l'autre personne qui se dit mais comment je vais faire pour contrôler un ballon avec une voiture oui c'est sûr tu as ces deux personnes mais à force de jouer à un moment donné tu vas atteindre certains niveaux de compétences je pense puis tu vas acquérir certaines compétences un moment donné tu vas être capable de voler mais les chums ils commencent à être capables de voler tranquillement non c'est ça mais c'est sûr que tu as un ami qui évoluera jamais dans Rocket League puis il s'appelle Stéphane Goulet il est vraiment en poche merci Mathieu Gosselin pour ces jeux honnêtement tous les jeux à part Rocket League je ne les connaissais pas donc une belle découverte concernant les jeux à jouer ensemble si vous avez un access team et utiliser Discord en plus pour vous jaser c'est-tu pas merveilleux merci Mathieu tu n'as pas besoin d'une machine de guerre tu viens jouer avec moi et moi je starte le jeu tu vas pouvoir jouer sur ta petite machine une excellente découverte vraiment c'est vraiment bien good passons à surveiller cette semaine Jeff qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine oui on surveille sur le Epic Game Store on a Remnant From the Ashes version PC gratuit jusqu'au 20 août on a Nintendo qui annonce une conférence en ligne appelée Indie World ça va avoir lieu le 18 août à midi heure du Québec on parlera des jeux indépendants qui viendront sur la Nintendo Switch ensuite on a Battletoads qui est sorti le 20 août sur PC et Xbox One et c'est gratuit avec la Xbox Game Pass sinon on a Microsoft Flight Simulator sorti de la version bêta sur PC le 18 août et c'est gratuit avec la Xbox Game Pass sur PC par la parenthèse c'est fou raide c'est fou raide avez-vous vu les images de ça c'est capoté c'est malade ça a l'air vrai ça a l'air que c'était du sport de coller un 747 probablement t'as la vraie tu finis cette affaire t'as des vraies choses à faire toutes les vraies étapes à faire oui exact ça va être malade on fait un stream spécial où on essaye Stéphane essaie de faire voler juste partir le moteur regarde oublie ça ça serait malade on l'essaye puis j'essaye juste de le partir puis je pleure puis je vomi puis les gens m'insultent ça serait un beau stream t'as juste moi il y a un board de t'sais ça serait ça serait quand même un beau stream t'as moi qui pleure puis t'as l'intérieur d'un avion puis c'est fini il y a jamais rien qui se passe un dernier jeu qu'on surveille aussi je viens de rentrer le train d'atterrissage c'est ça je viens de mourir on termine avec Rogue Legacy 2 ça sort le 18 août sur PC seulement mais ça risque de s'en venir sur console dans les prochains mois slash années mais qu'un jeu que j'attends énormément Rogue Legacy 2 donc ça met fin au podcast d'aujourd'hui le prochain podcast la semaine prochaine la semaine prochaine il n'y a pas de podcast proprement dit ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller avec la troisième partie des meilleurs moments d'Arcade Québec pour la saison 2019-2020 donc on va mettre le tout en ligne le 26 août prochain et on recommence en grand la semaine suivante donc pour le podcast numéro 258 on va enregistrer ça le 1er septembre prochain donc oui on va se revoir en septembre autour de 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify sur Apple Podcast sur Google Play sur RZO Web et sur baladoquebec.ca l'émission que vous écoutez présentement est disponible aussi sur les ondes FM de CKRL 89.1 donc les mercredis à 21h sur les ondes de CKRL si vous êtes de la grande région de Québec sinon vous allez sur CKRL la page web et vous cliquez sur écoute en direct donc partout vous êtes dans le monde vous êtes en mesure d'écouter CKRL CKRL a aussi donc c'est une radio communautaire qui n'a pas de financement donc eux font ce qu'on appelle un radiothon à chaque année pour amasser les sommes dans le but de continuer à faire vivre cette station de radio là donc ça va être les 28, 29 et 30 août prochain donc c'est quoi un radiothon c'est qu'on prend vos dons pour continuer à écouter des émissions comme Arcade Québec comme les Geeks Contre-Attaque et plusieurs autres émissions donc allez sur les ondes de CKRL les 28, 29 et 30 août prochain et encouragez CKRL simplement il y aura aussi un encamp en ligne directement donc vous pourrez vous dans le fond bider aller placer des des comment on appelle ça bidés en anglais en français aidez-moi les gars des mises oui placez vos mises pour des prix super intéressants on va-tu pouvoir acheter un chapeau au jazz de Stéphane je pourrais leur en donner un mais je ne suis pas sûr que les gens vont bider là-dessus mais il y aura il y a vraiment des beaux prix intéressants j'ai vu j'ai eu quelques petits intros en parlant avec la directrice de la station aujourd'hui elle me parlait des très très beaux prix dont des des massages des spas des choses comme ça donc des choses intéressantes pour à peu près tout le monde il y aura des bandes dessinées aussi donc pour les gens un peu plus geeks et tout ça donc ça peut être vraiment intéressant on a aussi bien sûr chez Arcade Québec des différents différents réseaux sociaux donc vous les connaissez déjà allez nous suivre là-dessus vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à notre page YouTube donc allez sur YouTube faites une petite recherche avec Arcade Québec et suivez la chaîne comme déjà plusieurs personnes le font Mathieu Gosselin merci beaucoup encore une fois pour ton passage chez Arcade Québec ce n'est pas la dernière fois c'est toujours super intéressant quand tu passes nous voir ça m'a fait plaisir Yes, merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine et merci surtout à vous auditeurs de nous suivre et de nous écouter revenez-nous la semaine prochaine pour le best-of et dans deux semaines pour la reprise des activités complètes d'Arcade Québec donc merci à la semaine prochaine salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501